Alors voici une question qu'on est nombreux à se poser en ce moment. Est-ce qu'on peut enfin tout planter au jardin sans souci ? On est au mois de mai, il fait bon, il ne gèle plus. Normalement, on devrait pouvoir planter nos tomates et nos courgettes sans s'inquiéter. Oh, mais attention malheureux ! Tant que les scènes de glace ne sont pas passées, il faut se méfier. Alors voilà une vidéo que j'aurais pu inclure dans ma série Trucs Nuls, dans laquelle je remets en question certaines croyances populaires qu'on répète souvent sans vraiment savoir si c'est utile ou pas. Mais cette fois-ci, on va voir que toutes les croyances populaires ne sont pas si insensées que ça. Et heureusement d'ailleurs. Alors, est-ce que les scènes de glace ont raison ? Et comment savoir si c'est le bon moment pour planter ? Et bien c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Bon, déjà pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est cette histoire de scènes de glace. Il faut savoir que c'est une croyance populaire qui remonte du Moyen-Âge. Bon, déjà on pourrait se dire que depuis le Moyen-Âge, le climat a peut-être un peu évolué. Ça, on y reviendra. Cette croyance nous dit qu'il existe une période située autour des fêtes de trois scènes, Saint-Mamère, Saint-Pancrasse et Saint-Servé, les fameuses scènes de glace, que l'ont faite les 11, 12 et 13 mai. Une période pendant laquelle on peut observer des baisses de température. Et c'est vrai que c'est pas rare qu'à cette époque-là, cette période-là, on voit des baisses de température qui causent des dégâts sur les cultures. Bon, même si c'est pas une exactitude mathématique, c'est quand même rare qu'ils gèlent pile les 11, 12 et 13 mai. Mais c'est quand même relativement juste que jusqu'à cette période, il faudrait s'inquiéter quand même. Alors ce moment de l'année correspond aussi à une autre période qu'on appelle la période de lune rousse. Et cette expression est elle aussi liée au gel. Au niveau des dates, sur le calendrier, ça correspond à la première nouvelle lune qui apparaît après la période de Pâques et jusqu'à la nouvelle lune suivante. Et cette année, la période de lune rousse s'est terminée. Aujourd'hui, pour moi, le jour du tournage, le 8 mai. Alors pourquoi on dit lune rousse ? Et vous allez voir que tout ça a du sens. Alors pourquoi rousse d'abord, contrairement à ce que vous êtes nombreux à croire, j'ai fait un petit sondage récemment, et vous êtes nombreux à penser que c'est la couleur de la lune qui est rousse pour différentes raisons. Non, c'est pas la lune qui est rousse, c'est les plantes. Ou plutôt, c'est la couleur que prennent les plantes après avoir gelé. Et donc, pourquoi lune ? La croissance populaire dit que c'est lorsque les plantes voient la pleine lune pendant cette période-là que leurs jaunes pousses vont geler et prendre cette couleur rousse. Et c'est effectivement ce qui pouvait arriver. Bon, cela dit, comme je vous le disais, tout ça a vraiment du sens. Et on va voir qu'aujourd'hui, on peut en donner une explication différente. Alors pourquoi cette période ? Pourquoi c'est cette pleine lune-là qui a cet effet, et pas n'importe quelle autre pleine lune de l'année ? Et qu'est-ce qu'annoncent précisément ces scènes de glace ? On va voir ça. Alors, pourquoi cette période-là ? C'est tout simplement la seule période de l'année où il y a un risque qui est quelque chose qui gèle. Avant cette période-là, les plantes n'ont pas encore débourré, toutes les pousses sont encore protégées par leurs bourgeons, et donc il n'y a rien qui peut geler. Il faut savoir que cette expression qu'on adapte aujourd'hui pour la plantation des tomates et des courgettes, à l'époque, ce n'était pas pour ça qu'on l'utilisait. Dans le monde agricole, on produisait beaucoup de fruits, du vin, et beaucoup de plantes vivaces, et ces plantes vivaces, avant cette période-là, n'avaient pas débourré, toutes les pousses étaient protégées par leurs bourgeons. Et donc, avant cette période, avant mi-avril, tout simplement pas de risque de geler, parce qu'il n'y a rien à faire à geler sur les plantes. Et après cette période, après mi-mai, le temps se réchauffe, il n'y a plus de risque de geler, donc il n'y a plus trop de risque après ça. Donc la période de risque, elle est vraiment au moment où les plantes commencent à pousser et sont fragiles, et il y a encore une période de geler, une période qui est un peu charnière entre la fin de l'hiver et le début du printemps, et période dont la fin est annoncée par les scènes de glace. Alors, pourquoi ces scènes-là et pas d'autres ? C'est ceux qui ont été un petit peu gardés dans l'histoire, mais à savoir que, allez regarder d'ailleurs scènes de glace sur Wikipédia ou n'importe quel site d'information, vous verrez que ce n'est pas les seuls scènes qui sont utilisés. On parle des 11, 12, 13 mai, c'est ceux qui sont restés dans l'histoire, mais selon les régions de France, il y a d'autres scènes qui annoncent aussi des périodes de risque de froid. Alors, ce n'est pas forcément ces jours-là qu'il y a un risque de gel, mais c'est sur toute la période qu'il va falloir se méfier. Et pour cette histoire de lune rousse, quand on dit que si les plantes voient la pleine lune et qu'à ce moment-là, elles peuvent geler, ce n'est pas la pleine lune, le souci, c'est plutôt le fait de voir la pleine lune. On sait aujourd'hui que c'est les nuages qui, par un effet de réverbération, gardent la chaleur de la Terre, et les nuits qui sont dégagées sont souvent les nuits les plus fraîches, et donc les nuits où il y a des risques de geler. Et si pendant cette période-là, donc mi-avril à mi-mai, on a un ciel qui est dégagé sur la période où les plantes commencent à débourrer, où il y a des risques de geler, c'est les nuits où le ciel est dégagé que ça risque de geler. Donc si on voit la pleine lune, il y a un risque de geler, mais il n'y aurait pas la pleine lune, ce serait lune croissante, lune décroissante, n'importe quelle lune aurait le même effet finalement. Donc pour résumer, on pourrait dire que en sortie d'hiver, jusqu'à une période qui se situe plus ou moins mi-mai, il y a encore des risques de geler. Et que si pendant ces périodes-là, vous avez des nuits sans nuages, c'est vraiment ces nuits-là qu'il faut faire attention. Mais il n'y a aucun calendrier ni rien où il va geler chez vous. Bon, on va voir maintenant comment savoir à quel moment vous pouvez planter, ou plutôt je vais vous montrer comment je fais moi, et il suffira d'adapter la méthode à votre contexte à vous. Allez chérie, on passe à la télé aujourd'hui. Alors déjà, quand on dit qu'il faut attendre avant de planter, de quelle plante on parle ? Quand on dit qu'il faut se méfier des gelées, on parle de plantes qu'il faut replanter tous les ans, donc de plantes potagères annuelles. Pour tout ce qui est plantes vivaces ou pour le semis, c'est encore un petit peu différent. Et on parle donc de plantes qui sont gélives, de plantes qui sont fragiles. Pas besoin d'attendre pour planter les oignons, l'ail, les poireaux, tout ça. Ça crème beaucoup moins le gel, donc soit on peut les planter beaucoup plus tôt. On va attendre pour planter les tomates, les aubergines, les poivrons, et donc en général toutes les plantes de la famille des solanacées. Voire même plus globalement toutes les plantes à fruits. On va faire attention aussi avant de planter les courgettes, les courges, les concombres, et toutes les plantes de la famille des cucurbitacées. D'autres plantes aussi sur lesquelles il faudrait faire un peu attention, les haricots, les basiliques. Voilà, donc regardez, renseignez-vous un petit peu sur ce que vous voulez planter, et regardez si c'est des plantes qui sont gélives ou pas. Et pour ces plantes-là, donc il va falloir se méfier un petit peu et attendre le bon moment pour planter. Donc quel est le bon moment pour planter ? Il y a plusieurs méthodes. Et donc pour moi, la méthode la plus sûre, fiable et la plus logique, c'est d'attendre qu'il n'y ait plus de risque, et notamment plus de risque de geler. Donc l'objectif, ça va être de savoir à quel moment il n'y a plus de risque de geler chez vous. Et le chez-vous est très important. Quand on parle des scènes de glace qui donnent une date fixe pour tout le monde, ça ne peut pas marcher comme ça. Selon la région, le secteur, le contexte dans lequel vous vous situez, les périodes de geler ne seront pas du tout les mêmes. Et donc pour savoir à quel moment il n'y a plus de risque de geler chez vous, il y a deux méthodes. La première, ça va être de suivre un petit peu les prévisions météo. Alors, au niveau de la fiabilité des prévisions, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on sait faire des prévisions climatiques sur un temps assez long. On sait que c'est le bordel, on sait que ça chauffe, on sait que la glace est fond, elle sait que l'eau monte. Voilà, on est sûr de tout ça, mais ça, c'est le climat, ce n'est pas la météo, à ne pas confondre. En ce qui concerne les prévisions météo, on ne sait pas dire de manière sûre et fiable quel temps il fera exactement chez vous plus de quelques jours à l'avance. Et c'est pas rare de planter des légumes dans son jardin en mars, avril, parce qu'il fait chaud, il fait bon et que ça y est, on y croit, et de les voir geler quelques semaines plus tard parce qu'on s'est pris une vague de froid comme on n'avait pas vu venir. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé cette année, mais sachez que cette année, il n'a rien d'exceptionnel, c'est quasiment tous les ans comme ça. Donc surveillez la météo, mais sachez que, comme on l'a dit en début de vidéo, jusqu'à mi-mai, il faut quand même rester méfiant. D'ailleurs, moi, chez moi, le pire que j'ai eu, c'est il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, j'ai eu moins de 2 degrés le 27 mai. Donc voilà, même jusqu'à fin mai, moi, je continue à rester méfiant. Et donc, j'en viens à la deuxième méthode pour savoir jusqu'à quand il faut se méfier. Notez les gelées, notez les températures, prenez un calendrier, prenez un agenda perpétuel sur lequel tous les ans, vous notez les gelées les plus tardives que vous aurez et année après année, vous aurez un référentiel qui sera de plus en plus précis. Ou mieux, si vous avez un voisin agriculteur, allez lui demander, quelle que soit sa méthode de travail, quelle que soit ses productions, la météo, s'il est agriculteur, normalement, il la connaît. Et s'il est agriculteur depuis longtemps, il aura probablement beaucoup plus de recul que vous et ça pourra vous aider. On va voir maintenant quelques astuces pour ne pas risquer à chaque fois de perdre toutes ses plantations. à savoir que moi, je prends tous les ans le risque de planter très tôt, avant le mois de mai en tout cas, très tôt des plantes en extérieur. Pour précision, je parle depuis le début de cette vidéo de plantations en extérieur. Et donc, la première astuce, ça serait évidemment de faire ces premières plantations dans un endroit protégé, si vous avez une véranda, si vous avez de quoi faire un châssis autour de vos plantations, si vous avez une serre, avant les scènes de glace, avant début mai, on peut déjà commencer à planter sous serre. Par contre, pour tout ce que je prends le risque de planter en extérieur beaucoup trop tôt, pour chaque plante, je vais avoir toujours des doublons, je ne vais jamais tout planter trop tôt, je ne vais jamais tout semer trop tôt, je vais toujours garder des réserves de plantes, des réserves de graines, pour au cas où, je prends le risque en sachant que ces premières plantes que je vais mettre en terre, je vais peut-être les perdre, mais je le fais en connaissance de cause, en me disant que de toute façon, si ça gèle, j'ai toujours d'autres plantes derrière en sécurité pour pouvoir les remplacer. Et d'ailleurs, pour beaucoup de plantes à croissance rapide, les premières que je vais mettre en extérieur, c'est les premières plantes que j'ai en godet et que je plante directement, et celles que je vais garder en serre, je ne vais pas juste les garder en godet, je vais à chaque fois les rempoter dans des pots de plus en plus gros, comme là, c'est quoi ? C'est un poivron ? Je vais les mettre dans des pots de plus en plus gros pour avoir des plantes qui soient vraiment bien développées, et au moins, même si les premières plantes que j'ai mises en plein de terre ont gelé, les plantes que je vais mettre en remplacement derrière seront au final beaucoup plus développées, et en général, plus développées que les premières que j'avais mises en plein de terre, même si elles n'ont pas gelé, souvent, les plantes que j'avais en serre, elles finissent par rattraper, en tout cas, au niveau système aérien. Par contre, pour le système racinaire, plus c'est planté tôt, plus c'est avantageux. Donc voilà, s'amuser à prendre le risque, mais en connaissance de cause et en assurant toujours sa sécurité derrière. Et pour les plantes que j'ai mises en plein de terre très tôt, je vais les surveiller, ou plus exactement, je vais surveiller le ciel, je vais surveiller la météo, comme on l'a vu juste avant, en période de lune rousse, c'est les périodes où il y a des risques de geler. Et les jours où le ciel est dégagé, je vais aller regarder la météo, je vais voir qu'est-ce qui est prévu comme température. Et si ces jours-là, il y a des prévisions de gel, je vais protéger mes plantes. Alors pour le coup, il y a plein de manières de faire. L'idéal pour vos plantes, c'est d'avoir un tuteur, comme ça, on ne risque pas d'abîmer la plante en posant un voile dessus, que ce soit avec un voile d'hivernage, avec un P17, avec une couverture, avec un tapis, n'importe quoi. Juste mettez quelque chose sur vos plantes, pendant la nuit. Et puis quand les températures remontent le lendemain, vous les enlevez. Alors une autre méthode sera de créer un micro-climat autour de vos plantes. Là par exemple, c'est une chayotte que j'ai plantée au pied d'une cuve d'eau. A savoir que la chayotte est très sensible au froid et la moindre gelée, ça la tue. Mais l'eau a une inertie au niveau de la température qui est totalement différente de celle de l'air. L'air va baisser en température beaucoup plus rapidement. Si on a une nuit où il gèle, l'air va geler très rapidement. Par contre, l'eau, elle, va rester à une température bien supérieure. Et donc en plantant ça au pied de la cuve, j'ai juste eu à mettre un voile autour de ma plante et l'air à l'intérieur du voile est resté à la température de mon bac et donc la plante n'a pas gelé. Alors on peut faire ça avec de l'eau, on peut faire ça avec de la pierre. C'est pour ça qu'il y a des pierres là au pied de mes plantes. On peut faire ça avec n'importe quel matériau qui est plus dense que l'air et donc il va avoir une inertie qui sera différente de celle de l'air et qui va rester plus chaud. Par exemple, si vous avez des pieds de tomate qui sont plantés à côté de la tomate plutôt côté nord, comme ça votre plante prendra quand même l'ensoleillement, le matériau que vous avez mis à côté va emmagasiner un peu de chaleur et le restituer pendant la nuit. Si vous avez une nuit où il gèle, mettez un voile par-dessus en gardant la pierre ou la tuile à l'intérieur et ça va garder un petit peu plus de chaleur. Alors je ne dis pas que ça fait une différence énorme, vous n'allez pas gagner 10-15 degrés mais quand c'est des petites nuits comme on a eu récemment, là moi j'ai eu moins 2, moins 3, ça suffit à garder les quelques degrés qu'il faut pour ne pas que ça gèle. Alors il y aurait plein d'autres méthodes, je vous invite dans les commentaires à partager vos méthodes à vous si vous en connaissez, ça pourra servir aux autres. Maintenant vous savez qu'il n'y a pas de date précise pour faire des bonnes plantations et que ces dates sont différentes selon le contexte et donc maintenant normalement vous savez tout ce qu'il faut pour savoir vous adapter chez vous à votre contexte. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a toujours plusieurs facteurs, là on a parlé vraiment du facteur température mais la bonne période de plantation il va falloir aussi faire attention à la pluie, là on sort d'une grosse période de pluie et planter juste avant une période de pluie c'est très risqué notamment par rapport aux limaces et aux escargots. Planter juste avant une période de grand soleil ou de canicule si vous plantez des salades en période où il va faire très très chaud c'est risqué aussi. Donc voilà, sachez vous adapter aux différents risques qu'on peut avoir et en agriculture on peut en avoir pas mal des risques. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura servi. Si c'est le cas dites-le en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez des petits pouces en l'air c'est toujours très sympa pour moi et pour l'algorithme c'est cool pour les vidéos merci beaucoup. Et comme d'habitude sachez que cette chaîne est soutenue par tous les tipeurs qui me suivent depuis quelques temps soutenus financièrement et que si vous voulez rejoindre ces tipeurs et me permettre de prendre le temps de faire toutes ces vidéos il y a toujours un lien par là en haut à droite dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo voilà, vous le trouverez si ça vous dit et merci beaucoup à tous ceux qui le feront et sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Allez, bonne plantation, bon semis à tous et puis bon printemps ça va finir par arriver allez, salut à tous Musique Musique